Un animal de compagnie, ce n'est pas un objet qu'on achète ou qu'on acquiert et puis qu'on jette. Les animaux de compagnie, on pense qu'ils sont chevoyés dans tous les foyers français. Plus d'un sur deux possèdent au moins un animal de compagnie. On pense que tout le monde les aime. En réalité, ce n'est pas vrai. Un rapport de mission gouvernementale qui m'avait été confié l'année dernière indique qu'il y a énormément de problèmes. Des actes de cruauté, de la négligence, des actes de maltraitance, des abandons, énormément, probablement environ 200 000 par an. Et donc, il faut agir sur ce sujet. Un animal de compagnie, ce n'est pas un objet qu'on achète ou qu'on acquiert et puis qu'on jette. Il faut avoir un minimum de connaissances. Ce sera un des objets du chapitre 1 de cette proposition de loi qui consistera dorénavant à faire en sorte qu'un propriétaire, ou plutôt quelqu'un qui veut devenir propriétaire d'un animal de compagnie, ait un minimum de connaissances acquises sur ce que c'est qu'un animal de compagnie, sur les devoirs qu'il aura à assumer à son égard. Aujourd'hui, on peut acquérir un animal de compagnie sur des réseaux sociaux, des grandes plateformes Internet ou sur des sites de vente généraliste, entre une table basse et une voiture. Il y a quelque chose de là qui est extrêmement choquant et qui, en plus, facilite, entraîne des achats impulsifs. Il faut qu'on encadre ces ventes sur Internet. Ça va également être le cas à l'issue de cette loi qui sera votée en fin de semaine à l'Assemblée nationale.